« Souhaite-moi bonne chance ! » « Ok... » « Bonne chance Mary Jane ! » « L'ascenseur est verrouillé. » « Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. » « Je peux parler aux gens ? » « Salut à toutes et à toutes, je suis Seroths et bienvenue dans le sud de Spider-Man. » « Est-ce que tout va bien ? » « Les résidents ont été priés de libérer leurs appartements. » « Le temps que Sable International effectue une inspection. » « Ok, d'accord. Donc il n'y aura pas grand monde, en fait, dans les étages. » « Je serai plutôt tranquille. » « Ah oui, carrément. » « Elle parle de Norman Osborn. » « Et ils sont vraiment en mode... » « Là, la vie actuellement à New York est pourrie. » « En tout cas, sur Manhattan. » « Comment ? » « Eh ? » « Pourquoi Osborn n'est pas en barre ? » « Il passe toujours à travers les mailles. » « Le maire et ses amis sont exemptés. » « La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs sans problème. » « J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. » « C'est pas vrai. » « Ah ! Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. » « Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. » « Quoi ? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors ! » « Comment ça se fait qu'Osborn ne quitte pas son appartement pour les inspections ? » « Ils lui ont installé un système haut de gamme dans le poste de sécurité derrière. » « J'ai oublié mon inhalateur en haut. » « Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. » « Une urgence médicale, ça devrait passer. » « C'est vrai ? Venez, on va parler à la sécurité. » « Je dois arriver à la porte sans me faire opérer. » « Je vous en prie, gardez votre calme. » « Sable International a presque fini son inspection. » « C'est Channisay, il y a une heure. » « Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle. » « Salut, toi. » « Un taser. » « Je connais des agents de sable qui adorerait te rencontrer. » « Restez pas dans nos pattes. » « D'accord, donc maintenant, on passe à la vitesse supérieure. » « On va taser littéralement des gens. » « Et j'ai pas vraiment besoin d'éliminer. » « Mais bon, vu qu'elle avait envie de le tuister. » « Il faudra qu'ils se retournent. » « Je ferais mieux d'aller voir. » « Voilà. » « Je suis sûre que Sable offre des primes de risque. » « Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. » « C'est abusé. » « On tue tout le monde, quoi. » « Super espionne. » « Marie-Jane arrive et fait... » « Yeah, 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 on y va, let's mother fucker ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ça a marché. » « Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. » « Ah, c'est elle qui active le truc ? » « Ok, d'accord. » « Accès au dernier étage. » « C'est bon. » « Hello ! » « Comme prévu. » « Trouvez le technicien d'alarme. » Mais les gens autour, ils voient pas Marie-Jane ! « Des boutons inutiles. » « Oh boy. » « Les gens autour, ils ont pas vu une femme s'infiltrer dans l'ascenseur en mode... » « Mais pourquoi elle est partie et pas moi, en fait ? » « Tu vois le délire ? » « En tout cas, Marie-Jane a été très efficace, tellement plus rapide que Peter, parfois, pour rentrer dans un bâtiment. » « Ah, fenêtre. Tu pètes la fenêtre, c'est bon, non ? » « Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. » « Faut que je me dépêche. » « Portes coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. » « C'est quoi cette chose ? » « Je sais pas. » « Oh, 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 oh ! » « Il se passe des trucs bizarres ! » « Waouh, incroyable ce masque ! » « Il me montre une porte cachée dans le mur ? » « Je me demande ce qu'il y a derrière. » Tu devrais le garder, il est trop bien ! « Hum, un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. » Ok. Le masque de la mort, quoi. Ah, il y a un autre truc, là. « Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan ? » En même temps, le mec, il est super riche, il gâche ce qu'il veut, je pense. « MG, ça grouille ta jambe sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. » « J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Il devrait m'en sortir pour l'instant. » Alors, il y a un mur. Ah, c'est bon. Maintenant, je peux m'en occuper. Mais peut-être qu'il y a un bouton avec le portrait. « Le père est le fils Osborn. Norman fait ses adieux à son fils. Hum. Ça doit être quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Et pourquoi est-on aussi dramatique ? Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Je dois trouver le code de ce clavier. » Et tu penses que le code serait caché dans ce bureau ? Hum. Si t'essaies de retrouver un de mes codes un jour, bonne chance. Même moi, je les connais pas. J'ai obligé de pas s'oublier à chaque fois. « Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spiderman. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. » « Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est « Le dernier jour d'Harry. » Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. » Et il est parti quand en Europe ? C'est écrit sur le tableau en fait, est-ce ? « Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. » Ça, c'est un truc de vent. « Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. » « Dernier, Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. » « D'ailleurs, ça m'étonnerait que Norman sache se servir d'une poêle. » « J'avais oublié ça. La famille Osborne a des armoiries. Et une devise. » « Pax in Bellow. » « La paix dans la guerre. » « Hé, je sais quoi, moi je vais créer une armoirie aussi pour ma famille. » « Si j'écris un bouquin là-dessus un jour. » Avec une devise, c'est genre comme les Lannister remboursent toujours leur dette. C'est cool ça. « Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé ? » « Dans un tiroir ? » « Sans doute. » « Ce serait logique. » « Je peux juste ouvrir la porte pour Peter. Il passe, il pète la porte. » « Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le grand voyage. » « Si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre ? » « Je voudrais prendre quelques notes ce jour-ci. » « Enfin, voilà. » « Je le dis pas assez souvent, mais... » « Merci papa. » « Pour tout ça. » « Je t'aime. » « Je vais voir dans sa chambre. » « Le journal dans sa chambre. » « Regardez-moi ça. » « Norman qui étale sa réussite devant les invités. » « Une photo a été retirée. » « Je me demande ce qu'il y avait dessus. » « Pourquoi il y a autant de bars partout ? » « Tu sais, les petits chariots à bars, là. » « Il y en a partout ! » « Alors... » « Il y a télé, ici ? » « La vache. » « On adorait venir ici se faire des films quand on était gamin, Peter et moi. » « Rien à voir avec le Queens. » « Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. » « Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de tante May. » « Il a l'air tellement proche. » « Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié ? » « Je sais pas si je dois regarder, en fait, les chiffres qui sont un petit peu partout depuis tout à l'heure. » « Parce que moi, je suis en train d'avancer sans but et j'appuie juste sur triangle quand je peux. » « La mère d'Harry, Emily. » « On se moquait de lui parce qu'il l'a surnommée la plus jolie des mamans. » « Mais il avait peut-être raison. » « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le cadre. » Une clé. « Viens chez moi. » « Le code secret. » Putain, la salle de bain. Ça te rend triste parce que t'aimerais avoir une salle de bain comme ça ou ? Wow, la piscine. Non mais je voudrais tellement un appart comme ça, d'ailleurs tellement terrible. Alors, la chambre d'Harry... Elle est à gauche, apparemment. C'est quoi, ça, ici ? C'est la salle de bain de... Plus petite. On va ouvrir la porte. Oh. D'accord. What the fuck ? On nous a caché des choses là, non ? Il y a rien fait quelque chose à Harry ? Je suis pas au courant, en fait. Harry est malade. Ça, c'est les fameuses missions secondaires qu'on a eues qui étaient là-bas. T'es, c'est bizarre. Il est malade de quoi ? Le dernier texte remonte au 18 juillet. Donc c'est le départ. Ça doit être ça ? Le code secret. Je sais pas trop comment ça va se dérouler. Mon père a dit qu'il n'y a pas de risque, mais c'est mon père. D'après le docteur Michaels, c'est plutôt du 50-50. Donc, ok, je devrais peut-être y passer. Si ça arrive, je parie que tu tomberas là-dessus, papa. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es sûrement déjà en train de lire ces lignes. Norman doit tout savoir. Si tu es effectivement ces lignes, papa, et si ton risque zéro n'est rien qu'une énième promesse de campagne Signe Osborne, soit sympa. Montre la partie ci-dessous à Peter et MJ. Personne d'autre, s'il te plaît. Merci papa, je t'aime. À Peter et Mary Jane Watson. Salut vous deux. Je suis désolé, vraiment désolé si vous lisez ceci, purée. Je galère. Même dans une lettre imaginaire, c'est pas facile de m'adresser à vous, honnêtement. Alors, voilà. Je suis malade. Genre gravement malade. Les docteurs pensent que c'est même le truc qu'a eu ma mère. Neurodégénérescence. Vitesse grand V. Je le sais depuis un moment, mais je pensais pouvoir gérer. Je vous ai pas mis au courant parce que... Je vous ai pas mis au courant, voilà. J'avais peur de votre réaction et j'aurais détesté vous faire subir ce que j'ai vécu avec ma mère. La voir souffrir, savoir que je ne pouvais rien faire. La regarder mourir a été pire que sa mort. Ça a seulement empiré ces derniers temps. Toutes ces fois où j'étais crevé après une soirée ou grave pris par le boulot. Ni soirée ni boulot. Juste la maladie. Ce voyage en Europe, c'est une façade. Je vais suivre un traitement expérimental à long terme. Mon père bosse dessus depuis une éternité. Il promet que ça va marcher. Il déteste ce surnom dont les ingénieurs l'ont affublé, le souffle du diable. Ça donne un aspect effrayant à un remède miracle, selon lui. Mais c'est peut-être ça qu'il me le faut. Le souffle du diable. Un peu de mal pour beaucoup de bien. Ok, voilà. Mon père, j'y vais. Le souffle du diable a été créé pour soigner Harry. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là. Le sérum est prêt et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposés sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Faut qu'on s'infiltre, mais il me semble que Sable devrait être... Le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Une personne super efficace, tu vois. Je me ferais forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Cinq sur cinq, centrale. Pfff… Hein ? Qui est là ? Pfff… Oh boy ! Je suis de la merde en fait ! Je pensais pouvoir sortir par là. Pfff… 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 Allez, c'est parti. Ils vont voir des gars par terre. Ils vont dire « Oh 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 ! » Il y a passé un truc grave là. Je suppose que tous ces trucs de barre, en fait, c'était juste pour pouvoir me cacher partout. C'était juste pour le gameplay en fait, c'était pas... C'était pas juste que le mec, il est fan d'alcool quoi. C'est quoi ? Bingo. Comment je l'ai éliminé ? Il n'a même pas compris la vie. C'est trop flippant. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. Oh oh. Vous savez ce que je pense que c'est, les amis ? Nous assistons ici même à la naissance du gobelin. Green Goblin. On essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi ? Bah oui parce que Peter... Je pense qu'il essaie de récupérer les pouvoirs de guérison de Peter Parker. Pour soigner son fils. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques, les anomalies congénitales. En y travaillant encore, je sais qu'on peut le perfectionner. Au lieu de ça, je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques. Quelle perte de temps ! Le souffle du diable n'est pas une maladie. C'est une tentative de traitement. Alors ça je reviens pas. On le savait déjà non ? On l'avait vu... Je sais pas où on l'avait vu mais on l'avait vu déjà. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans mais ça secoue. Waouh. On dirait l'Upper West Side. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. On dirait que Norman surveille les déplacements du Docteur Michaels. Trop malsain. Enfin, il y a une logique. Michaels est en charge du souffle du diable. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le Docteur Michaels. Euh... Ah ouais ? Non, c'est juste une patrouille de sable. Donc je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé où se rend le Docteur Michaels. Mais il se rend nulle part là ! Bah celui-là non. Le Docteur Michaels est entré dans ce bâtiment Oscorp. Mais personne ne monte la garde, donc c'est pas le bon. C'est forcément celui-là non ? Si un lieu remplit les trois conditions, ça me donnera sans doute l'adresse du labo. Bravo, bravo, bravo. Ah ! Bâtiment commerciaux. Docteur Strom. C'est pas un expert en robotique ? Ça bouge pas chez le Docteur Vanader. Il doit plus être en ville. Le Docteur Michaels dirige l'équipe du souffle du diable. Et là, ça doit être l'équipe C. Ah ok, je comprends comment ça marche. Ok. Cette bonne vieille équipe Alpha. Waouh ! Tous ces bâtiments d'archives. Le laboratoire secret doit être entouré d'agents de sable. GR 27, c'est le nom de code du souffle du diable. Eureka ! Ok. Le dixième est cathédrale. Ce serait pas ? Fist ? C'est ça ? Je le savais. Dixième est cathédrale. Le service des archives d'Oscorp. Ok, d'accord. Je pensais que c'était Fist. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR 27, incident Martin Li. Et GR 35, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Roteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant détends-toi et laisse le médicament faire effet. Ah ! Il a créé Martin Li en fait. Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrêtez ça ! Norma, qu'est-ce que tu as fait ? Oh mon dieu. Il était avec Octavius. Norman et Otto. A l'origine de tout ça, ils ont créé Li. Il faut que je prenne ça. Quoi ? Non ! Oh oh ! Qui est là ? Oh non. Oh non. Allez, 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 allez ! Il est où ? Il est où ? Elle l'a pas déconnecté avant ! Elle a eu peur de l'araignée, t'es sérieux ? Elle fait quoi ? L'araignée, elle regarde et elle fait « Bonjour ! » Elle s'est pas fait mordre ! Elle va pas devenir Spider-Man, elle. Tout va bien. J'ai trouvé l'adresse du labo et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance ? Je suis pas loin, à deux avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Tout le monde me tourne le dos, sérieux ? Regarde, vous avez rien compris comment garder quelqu'un, toi ? Vous avez pas compris comment... Comment faire votre boulot ? Marie-Jeanne, c'est même pas une solde retraînée, tu sais. Oh boy ! Ouh ! Non ! Non ! Non, elle a ralenti ! Elle a ralenti ! Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Ça aurait été un vrai jeu d'infiltration, je lui aurais défoncé sa gueule. Ah non, elle a ralenti dans les escaliers. Autant pour moi, Marie-Jeanne. Je me suis fourvoyé ! Je m'occupe de ce sur le balcon. Chef, on l'a trouvé ! Peter, t'es là ? Je suis à l'angle de Lex. Kenji, ça va ? Ça ira dans quelques secondes ! À l'angle nord-ouest ! Peter, t'es prêt ? Attends, fais pas ça ! T'es trop tard ! Vas-y ! Vas-y quoi ? Oh bordel ! Elle est tarée ! T'es vraiment cinglé ! T'es incroyable ! Et c'était le plan dans Spider-Man 1. Ils sont... Il faut des petits référents, je crois. C'est Marie-Jeanne dans le bras et Spider-Man il est comme ça, tu sais. C'est cool ! Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade. Norman. Ellie. Et docteur Octavius ? Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini Peter, t'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves Lormed. Merci. Partenaire. Oh putain, l'araignée est encore sur elle ! Oh putain ! L'araignée s'est baladée sur elle ! Oh calme ! L'araignée s'est baladée sur elle ! J'ouvre cet anti-sérum et j'arrange les choses ! Il doit bien y avoir un moyen de contacter Ellie et Otto ! Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance ! Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité ! Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman ! Euh... Si, et tu vas voir ! Ils vont le faire mec ! Ils vont le faire sans problème ! Alors, on va améliorer ce truc là. Voilà, il est à fond. Ça aussi, on va l'améliorer. Je sais pas ce que ça fait en fait. Ok, ils sont entoilés automatiquement. Les petites araignées, je les utilise jamais ! Ça, c'est quoi ce truc ? Des charges électriques. Ouais... Et ça, c'est envoie les amis dans les airs et les pièges un court instant. Bon, c'est pas terrible. Moi, j'utilise... En fait, je suis assez conservateur. J'utilise toujours les mêmes choses. Ouais, par cœur industrie. J'utilise des objets qu'on m'a donné depuis le début et basta, tu sais. On va même pas chercher. Ah, tu vois ! Ça, c'est à ce moment précis que tu vois que j'ai pas fait voler beaucoup mon personnage. Parce que j'ai beaucoup d'expérience à dépenser. Ah, appuie ! Non ! Bon, on va voir les compétences. Les compétences aussi, je crois que c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir faire ça en entier, je crois. Yes. Et on va... Je crois que je suis à fond, en fait. Manque un. Et après, c'est bon. Appuyez sur triangle après une esquive parfaite. Ah, ça les défonce direct. Ok. Cool. Evidemment, comment je pourrais rendre ça. Norman est parti chercher l'anti-sérum. Il faut que je prévienne Yuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un anti-sérum. On a un remède. Oh, merci. Vous pensez qu'on peut diffuser rapidement ? Ouais, je ferai ça au labo. À longue de la dixième et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. Oh non. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis. Je gère. Ce sera bientôt fini. Promis. Yuri, elle est plutôt dans la merde, en fait. À mon avis, elle risque d'être virée après cet événement. Quoique, on remarque que le maire, c'est Norman, donc du coup, peut-être pas, en fait. Parce qu'en général, même si c'est réparé ensuite, il y a eu quand même la catastrophe. Elle a laissé le truc arriver, tu vois. Un nombre croissant d'auditeurs nous alertent sur les agents de sable qui, sous prétexte de nous protéger, se comportent de plus en plus comme des occupants hostiles. On prend un nouvel appel. Allez-y. Au moins, là, il dit des trucs bien, tu vois. Quoi ? Quoi ? Pour une fois que Jonah s'occupe d'un bon truc. Je veux dire, il a arrêté de m'accuser deux secondes. Il sera obligé de voir que je vais sauver la ville à un moment donné, hein. Il sera obligé de le voir. Les gens, ils voient pas que c'est la merde, hein. Ça fait mal au cœur, en fait, de laisser tous ces gens dans la merde. Je suis vraiment Superman au fond de moi. Mais... Je suis obligé d'avancer. Sinon, ça... Sinon, j'avancerai jamais. Ouvrez. 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 Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre au lit dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. Je me suis fait repérer direct. Je l'ai même pas vu qu'il y avait d'autres gars à côté, en fait. Ouh ! Je vais pas quitter la mission, moi. Je vais juste me faire oublier deux secondes. Ok. Impossible. Est-ce que je peux recommencer des dépoints de contrôle ? Et éventuellement, refaire tout ça en infiltration ? J'ai pas vu qu'il y avait d'autres gars. J'avais vu le sniper tout seul, j'ai pas vu les autres gars autour. Allez, on fait ça en cinq minutes. Nous en sommes capables. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre au lit dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. Il est très, il est très en haut lui. Attends, attends, attends. Doucement. Despachito, Seroths. Despachito. Le mec, il est juste là, tu vois. Donc du coup, on va avancer doucement. Hé ! J'ai jamais avancé trop comme ça. Je dois pas perdre de temps avec ces démons. Lee va s'emparer de l'antisérum. Merde. Oh oh. Est-ce que je me suis fait repérer ? Not yet. Nooon ! T'es obligé de passer de... Oh putain, le rat ! Ah, c'est un écureuil. Autant pour moi. C'était un petit écureuil, c'était pas un gros rat. Je ferais bien d'éliminer ces gars discrètement. Sans blague. Surtout là, celui-là avec le bras là. Je les aurais plus facilement si je les sépare. Ils ont pas l'air contents. Ça, c'est fait ! Les démons s'incrustent chez Sable. Liés sur le sentier de la guerre. Oups ! Ok ! C'était de la merde ! Totalement pourri ce que j'ai fait là. Il est tout seul, lui ? Il a l'air tout seul, lui. Les dodo ! Norman, partez immédiatement. Les hommes contrôlent la situation. Sable ? Li a balayé les agents postés ici. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Je vous aurais prévenu, super-héros. Ok, elle va débarquer en mode... Elle va débarquer en mode... Je vais tout défoncer, c'est ça ? Eh ! Je me suis pas fait repérer ! C'est un inespéré ! Alors, ils sont où les autres ? Y'en a pas ? Coucou Spanier ! Eh ben voilà ! Sable prend les choses au sérieux ! Ces types-là vont pas me faire de cadeaux ! Mais on est potes ou pas ? Nos agents Spiderman, il est temps d'en finir. Vous croyez que c'est moi qui ai décimé vos gars ? C'est une blague, j'espère ! À l'attaque, maintenant ! Attention ! Ils sont où là ? Ils sont où là ? Faut que je me soigne un peu, là ? Faut que je me soigne un peu ? Si seulement Sable pouvait me lâcher ma grave ! On devrait bosser main dans la main ! Le problème, c'est qu'ils croient... Ils croient que j'agresse leurs gars... Mais en fait, c'est vrai ! Depuis le début, j'agresse leurs gars ! Donc du coup... Ils ont pas tort, hein, sur ce point-là ! J'en ai éliminé trois d'un coup ! C'était plutôt pas mal ! Je vais chercher Lee à l'intérieur ! Mais... Pourquoi... C'est... Si lourd ! Ah, elle est sérieuse, hein ! Elle est bien en fait, elle, non ? Tu vois, elle est bien en fait ! Elle est bien, elle est bien ! Elle a même pas essayé de me tuer, en vrai ! Sinon, elle m'a retiré dans la tête ! Waifu ! Merde ! Ça veut dire qu'on est cool ? Mary Jane ! Désolé ! J'ai aidé à récupérer Norman ! Après ça, je ne vous promets rien ! Ça me convient ! Il est hors de contrôle ! Allez sauvez Osborn ! Je vais leur parler ! Ah ! Elle me fait confiance aujourd'hui ! C'est bien, les amis ! C'est bien qu'on est potes, t'as vu ! Ok, Lee ! Je kiffe ! Fini de courir ! Ça a assez duré ! C'est de la folie, ce truc ! Je dois trouver un moyen de parler au Martin Mille que je connais ! L'homme qui a bâti le centrophiste ! Je vais devoir piquer une tête ! Ça se passe quoi, là-dedans ? Pourquoi tout en mode de... Je flotte dans le vide, là ? C'est bizarre ! Son pouvoir est spécial, hein ! Je sais pour l'accident ! Je sais ce qui est arrivé à vos parents ! L'accident ? Tu es aussi insensible qu'Osborn ! Mes parents sont morts à cause de moi ! À cause de ce que m'a fait Osborn ! Votre passé ne vous définit pas ! Ne laissez pas vous contrôler ! Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers ! Pour faire honneur à leur mémoire ! Mais pour véritablement leur faire honneur ! Osborn doit être châtié ! Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin ! C'est spécial, hein ! C'est la douleur... ...et la colère... ...qui alimentent son pouvoir ! Ah ouais ! Un peu plus tôt ! What ? C'est le seul échantillon ! C'est le seul échantillon ! Je voulais... J'essayais de t'aider ! Vous n'aidez personne ! Vous les exploitez ! Ça ne ramènera pas vos parents ! Pourquoi... Pourquoi... ...tu tiens tellement... ...à sauver cette sale pourriture ? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin ! Ne laissez pas la haine gagner ! Résistez ! ... Ok, slow motion ! God damn it ! Combat carrément de boss ! J'suis pas prêt, là ! J'suis pas prêt, là ! J'suis pas prêt ! Osborn doit être puni ! Depuis bien trop longtemps ! Osborn mérite d'être traduit en justice ! Et pour ça, vous devez arrêter tout de suite ! Je ne m'arrêterai jamais ! Assez ! ... Je sais ! Exactement ! J'suis ! Aouh Il m'a eu Hé Ah non j'ai esquivé ça Wouhou Tu seras complice des crimes d'autre bord Putain Wouhou Putain j'ai esquivé au dernier moment quoi Batez-vous Martin Vous pouvez vous en sortir Non Osborn Tout à tout près Merde Encore les zombies J'aime pas les zombies Je sais que vous pouvez battre le démon Martin Battre le démon Mais je suis le démon Ça c'est un gros démon Mais je suis le démon Mais je suis le démon Osborn et toi partagerez le même tombeau Putain Wouhou Esquive Il me faut des débris Oh boy Ça suffit Tout ça sera bientôt terminé Ouais je touche du bois J'espère aussi Je vais utiliser la concentration Ah bordel Ah bordel Je dois continuer Il est presque carreau Je dois continuer Mais j'ai combien de concentration pour faire tout ça là ? C'est bon là non ? La concentration était au maximum vous avez vu ? Le Seroths était concentré il ne voulait pas perdre ce combat il était prêt et là il remarque qu'il s'est pas enregistré Ce serait terrible Ce high kick était majestueux Osborn Il doit payer Je sais Mais pas de cette façon Martin Ah ouais mais non en fait je suis pas prêt là Incapable C'est fou C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Ah ouais, mais merde ! NON ! Autour ? Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Merde ! Peter dans son sang là ! Eh ! Eh ! Où est Otto ? Parti. Il y a plusieurs gens pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non ! Pas à l'hôpital ! Au fist ! Eh bah purée ! C'était un petit peu intense. J'ai envie de vous dire. Oh ! Combat de boss, Otto qui débarque, qui met tout le monde d'accord. Franchement, c'était quand même super classe. Ça, il faut l'avouer. Moi, je dis Insomniac a fait un boulot monstre. Bravo, Insomniac. Je veux parler au médecin en chef. Y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre ? On va dire que c'est moi. Oh, d'accord. Ça fait longtemps mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi... Des masques, des gants, de tout ce que tu as de stérile. Ils vont garder son masque ? Ils vont pas le... Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Ils vont pas vouloir savoir son identité ? Son identity ? Oh mon dieu. Ils sont pas curieux quoi, le mec il est inconscient, ils sont pas curieux de faire... C'est quoi tout le masque ? Je sais, je suis peut-être irrespectueux mais je l'aurais fait. Bon, tu peux soigner quelqu'un avec ses vêtements. Ça va. Mais il doit se reposer. Oh non... Le sérum il est dans la main de Otto. Faut récupérer vite fait. Où est-ce que tu vas ? Je dois en trouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spiderman a besoin de son ami Peter. Quoi ? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai ? Alors il doit connaître leurs points faibles. Allez champion, vas-y. Putain d'araignée ! Mais elle se balade où concrètement ? Oh bruit. Tu veux dire... T'enquois de me dire que Mary Jane, elle se balade depuis au moins trois ou quatre heures... Avec une araignée et une tarantule géante sur le dos. Tu sais en mode.... Wheehi, tididididi, tididididididi... Uuuuh... Oh... Je vois ! Pourquoi elle a pas mordu Mary Jane ? Peut-être celle là. Non. Aïe ! Sous-titrage ST' 501 C'est plutôt pas mal Quoi qu'il en soit les amis, cet épisode est plutôt long peut-être, je ne sais pas, ça dépend du montage MJ a raison, j'ai conçu l'interface neural, je dois donc pouvoir la détruire Il y a certainement tout ce qu'il faut pour ça au labo On se retrouve donc dans le prochain épisode Et surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous avez aimé Un pouce bleu et Seroths Out Out